Sous-titrage ST' 501 On va commencer avec les deux Marvel Must Have qui sont sortis en juin. Pour rappel, c'est un format à petit prix entre 15 et 20 euros suivant la taille du tome. C'est le seul format qui n'est pas une arnaque, je ne suis pas Nini Comics aujourd'hui. Et du coup, les deux récits qu'on a sont Illuminati et Secretoire. Deux récits dans le même thème, on va dire. Pour Illuminati, il porte vraiment son nom de Must Have tellement le récit c'est une dinguerie. Déjà, c'est dessiné par Jim Chung dont les dessins sont totalement incroyaux. Ça raconte comment les Illuminati ont attaqué les Skrull après la guerre Christ-Skrull. Donc en 1980, en année éditoriale. Ça raconte comment ils ont convaincu Novart de rejoindre les gentils. Comment ils ont découvert Elektra et donc le début de la Secret Invasion. Et c'est que des trucs intéressants comme ça. Il y a aussi une scène de tranche de vue où ils parlent de leur meuf parce que Doctor Strange s'est fait quitter. C'est super drôle. Et vraiment, c'est une histoire de fou. Genre, tu lis les trucs, t'es là en mode waouh waouh waouh. Et donc vraiment, c'est 15 euros celui-ci. Et c'est vraiment un must have. Donc must havez-le. L'autre quant à lui, c'est Secret War. Alors à ne pas confondre avec Secret War, parce que vous adorez tout ce temps. Secret War, ça raconte pas l'invasion secrète de la Latverie par Nick Fury et une équipe de héros. Voilà, un Daredevil, Captain America, Wolverine, la veuve noire et Spider-Man. Et Luke Cage qui n'est pas sur la couverture, bande de racistes. Il est là, il est derrière, voilà. Et il y a Quake aussi, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est un récit de fou. C'est encore une fois écrit par Bendis. Oui, Illuminati c'est lui aussi. Enfin, le mec qui était partout de 2000 à 2010 est trop fort. Et du coup, c'est basé sur une histoire vraie qu'un ancien agent de la CIA lui a raconté. Il y a des dialogues qui sont retranscrits mot pour mot de la réalité. Puisqu'il y a pas mal de scènes où Sitwell et Wu du Shield interrogent un mec. Et du coup, je pense que c'est ça vraiment les scènes qui se sont vraiment passées. Et c'est un espèce de récit de complot politique. Parce qu'au final, on voit Fury qui monte son équipe pour envoyer un Latverie. On voit les retombées de l'invasion de l'Atverie. Mais on voit jamais ce qui s'est passé en Latverie. Et pourtant, le récit, il fait son petit effet, il fait son taf. Et c'est une fois de plus une des pierres qui ira construire Civil War un peu plus tard. Donc, c'est un récit très sympa. Moi, je l'ai pris en must-have parce que je ne l'avais pas et que c'est un des seuls événements de cette période-là qui me manque. Parce que oui, c'est un événement du coup un peu. Mais voilà. Le conseil juste pour le côté histoire vraie. Genre, tu lis les trucs, tu te dis mais attends, il y a des trucs qui sont vrais, c'est complètement fou. On s'éloigne un peu de Marvel pour parler d'un comics indé. Putain, c'est la deuxième fois que ça arrive. On parle de Radiant Black. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, vous pouvez le voir, c'est un espèce de design à la Power Rangers. Il y a un Radiant Raid dans l'histoire. Donc, vraiment, visuellement, c'est du Power Rangers. Ça ne pouvait que me plaire. C'est écrit par Kyle Higgins. Power Rangers. Ça aussi. Donc, j'adore le monsieur. Donc, je me suis jeté dessus parce que le tome est sorti en mai. Là, celui-là, ça fait un petit moment quand même, je crois. Il est sorti fin mai, début juin. Il coûte 10 euros, il me semble. Même ses prix de lancement. Et franchement, très bonne surprise. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Contrairement à de nombreuses histoires de super-héros où ça commence, c'est un jeune qui se retrouve avec des pouvoirs dans la nani. J'ai peut-être un peu lu trop de manga pour penser comme ça, mais voilà, j'étais étonné parce que le protagoniste, c'est un chômeur de 30 ans. Et il se retrouve d'un coup avec le pouvoir d'un trou noir qui le transforme en Radiant Black. Il y a des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Et en fait, dans toute son aventure, sa quête, il a son meilleur pote qui est avec lui. Il connaît son identité secrète, qui veut le pousser à faire plein de choses. Et à la fin de l'histoire, dans le dernier chapitre, il y a un plot twist de malade. Genre, je disais le commun, c'est un autre. Ouais, ça se passe, ça se passe. Et d'un coup, il y a ce plot twist qui fait que j'ai trop envie. Parce que non, le plot twist est la fin du chapitre 4. Donc, t'as un chapitre 5 en plus encore. Et j'ai trop envie de lire la suite maintenant. Parce que ça a l'air vraiment passionnant. Il y a un espèce d'aussi de mystère avec d'où vient le pouvoir. Il y a une espèce d'entité immense qui contrôle tout ça. Et puis, j'ai hâte de voir le reste de l'équipe. Et franchement, j'attends le tome 2 avec un passant. Je ne sais pas quand ça sort. Le récit est chez Image Comics, dès le cours. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est rafraîchissant. Et ça change de Marvel et tout ça. Là, tu peux vraiment découvrir un univers. Pour ceux qui regardent mes vidéos review et qui n'osent pas se lancer dans Marvel parce qu'il y a un univers très vaste derrière. Là, il n'y a rien. Ça part de zéro. Donc, ça peut être cool. Mon petit favori, mon petit préféré, là. Il est enfin de retour. Alors là, pour le coup, c'est le run qui fait suite à ce run. C'est écrit par Alley Wing qui a écrit Immortal Hulk, Guardian de la Galaxie, tout ce genre de trucs trop bien. Le mec est un craque ultime. Ça raconte du coup la suite directe du run de Donny Cates, à savoir Venom qui est devenu le King in Black et qui contrôle tous les symbiotes du monde, de l'espace et qui est donc dans l'espace, qui ne s'occupe plus de Dylan, son fils, qui du coup, se lie beaucoup plus d'amitié avec Venom, mais aussi Slipper, donc un des fils de Venom, le symbiote qui ressemble à un chat et qui sera traqué pour son lien avec les symbiotes pendant que son père est occupé ailleurs. Et ma foi, c'est vraiment, vraiment cool. Ce n'est pas écrit que par Alley Wing, pardon, c'est écrit par Ram V ou Ram V également. et du coup, c'est vraiment trop bien. Je suis rarement objectif depuis ça quand il s'agit de Venom et j'avais quand même peur de la suite, même s'il y avait des noms de prestigieux associés et franchement, ils ne me déçoivent pas. C'est vraiment trop, trop cool. Donc, si vous avez adoré ça, vous pouvez vous jeter sur ça. Le bémol un peu, c'est pas Nini encore une fois, il publie comme de la merde puisque après King in Black, il y a eu un autre récit qui s'appelait Extrême Carnage. Vous n'êtes pas censé en savoir que là-dedans, il carne lui. Du coup, il revient dans Extrême Carnage et en fait, Extrême Carnage, c'est un récit construit un peu de manière particulière. En gros, chaque chapitre se concentrait sur un autre symbiote. Du coup, on avait Extrême Carnage Agonie, Phage, Lasher, Riot, Toxine, Scream, anti-Venom parce que du coup, Flash Thompson est revenu aussi. Il y avait le 5-Bot de Scream qui se transformait en silence et du coup, ce récit, pour l'instant, il n'impacte pas trop Venom de Rambi et Wing et pourquoi on l'a pas eu ? Parce que du coup, on a un trou pour les futures séries à venir. J'espère qu'il sortira mais du coup, c'est un peu bizarre en quoi qu'il en soit, ce tome-là, c'est vraiment de la peu fraude. Donc, lisez. On reste plus ou moins dans cet univers-là avec Dark Age. Pourquoi on reste dans cet univers-là ? Parce que Dark Age, c'est dessiné par Iban Coelho qui a déjà fait la couverture, qui s'est occupé des numéros de Venom pendant Kingpin Black, pendant Absolute Carnage et pendant War of the Rhym. Il y a des dessins vraiment dynamiques, vraiment, vraiment super beaux. Je suis fan, j'adore son travail. et ça se passe dans un univers alternatif. ceux qui me connaissent un peu, ceux qui savent, qui regardent les vidéos depuis un moment, vous savez peut-être que je n'aime pas les univers alternatifs, je ne trouve pas ça intéressant. Notamment, en fait, quand ça raconte un truc qu'on connaît avec les personnages qu'on connaît qui ne change pas l'heure, tu me fais 2099, c'est cool. L'univers noir, c'est cool. Ce genre de trucs. Mais là, prendre les persos qu'on connaît pour les mains dans un univers alternatif, ça ne me bottait pas plus que ça à la base. malgré les noms associés. Et en fait, ce n'est pas qu'un simple univers alternatif, c'est un futur alternatif. On se retrouve dans un univers dépourvu d'électricité où du coup, c'est sombre, la nuit, c'est dangereux. Les héros, c'est des espèces de survivants. Il y a Apocalypse qui a enfermé tous les plus grands génies de la Terre dans une base où il construit on ne sait quoi. Spider-Man et Papa, alléluia, parce que ce n'est pas dans les comics principaux que ça arrivera avec sa fille qui a des pouvoirs. Les héros, ils ne ressemblent pas du coup à ça. Ils sont un peu plus vieillis. On a par exemple Miles Morales qui a le symbiote Venom. On a Deadpool qui est un survivant de la mort. On a Lesser Wolverine avec du coup Gabi qui est adulte et ça c'est trop cool. En plus, son amitié avec Deadpool elle est toujours encore là. Donc franchement, Dark Aïk, j'y coûte une vingtaine d'euros parce qu'il y a six chapitres. Ça a été coupé malheureusement trop tôt. Ça aurait dû faire plus que six chapitres. Ils ont dû s'arrêter plus tôt donc la fin elle est un peu précipitée. Il y a Devil Dinosaure aussi, que vous ne connaissez pas parce que Panini ils ne veulent pas publier sa série alors qu'elle a été récompensée un milliard de fois et que le format Next Gen Miles Morales il existe dans d'autres pays notamment en Italie c'est un format où il y a 15 issues. Il y a des Marvel Next Gen et de Munger en Italie. Il n'y en a pas en France. C'est trop chiant. Surtout qu'elle va avoir un dessin animé sur Disney+. Nous on n'a rien. Là-dedans du coup elle l'est. Donc Dark Age c'est un événement plutôt sympa. Si vous ne connaissez pas trop encore une fois comme avec Radiant Black si vous ne connaissez pas trop les comics et que vous avez peur de vous y lancer du coup là il n'y a pas besoin de forcément te reconnaître puisque c'est une histoire qui se suffit à elle-même qui se déroule dans un autre temps dans un autre univers et c'est très beau. Black Widow alors si on m'avait dit j'ai déjà dit ça je crois la première fois que je parlais du tome 1 si on m'avait dit que j'allais trop kiffer Black Widow au plan que ce soit une des séries que j'attende le plus chaque semaine j'y aurais pas cru tant le personnage était anecdotique et pourtant le run de Kelly Thompson et Elena Casagrande c'était génial c'est malheureusement le dernier tome le tome 3 point positif si vous n'en avez aucun il y a une offre spéciale où c'est 20 euros le tome 1 et 2 plus celui-là ça vous fait allez une quarantaine d'euros vous avez le run complet c'est vraiment pas cher pour le coup il faut le dire quand même et déjà les dessins d'Elena Casagrande ils sont tout bonnement magnifiques je vais vous résumer rapidement ce qui s'était passé dans ce run donc au début Natacha elle se fait enlever elle se fait effacer la mémoire c'est Hawkeye et Bucky qui la retrouvent et elle a un mari elle a un fils qui est vraiment son fils biologique un bébé elle est contrainte de les abandonner quand elle retrouve la mémoire et de simuler leur mort et puis derrière ça elle va retrouver sa soeur Yelena elle va retrouver Spider Girl elle va aussi retrouver Lucie un nouveau personnage avec des pouvoirs électriques et elles vont monter une espèce de nouvelle chambre rouge avec de nouvelles espionnes pour contrecarrer un nouveau vilain et c'est de l'action qui déboîte visuellement c'est de l'action qui déboîte en termes de scénario franchement cette série c'était une super surprise la série a été primée aux Eisner Awards c'est genre les Oscars des comics donc c'est un point qui veut dire que je ne suis pas le seul à trouver ça bien mais vraiment c'était une série de fous je suis déçu dégoûté que ça s'arrête déjà parce que j'aurais voulu voir où ça aurait pu aller encore plus loin mais du coup ne passait pas à côté surtout vu le prix c'est quand même plutôt cool et le dernier comics du mois du jour c'est Power Rangers le tome 2 de Mighty Morphin donc la série qui suit les Power Rangers de la série télé Mighty Morphin que vous connaissez tous du coup on s'était laissé le mois dernier sur il y a un nouveau Ranger vert et il sort d'où comme vous le voyez il est un peu au centre de cette histoire les Power Rangers découvrent l'identité de ce mystérieux Ranger vert et tout le chambou le chambou que ça implique et en fait le récit le pitch de ce tome c'est Lord Zed il a fait un dôme au dessus de la ville d'Angel Grove rien ne peut le briser les Power Rangers sont à l'extérieur ils ne savent pas ce qui se passe dedans ils doivent à tout prix retourner à l'intérieur pour sauver leur famille d'autant plus que l'armée américaine elle va envoyer une bombe nucléaire dessus parce qu'ils ne vont pas laisser des aliens faire leur ennit sur la terre sauf que ils ont leur famille les autres dans le dôme donc ils n'ont pas trop envie que leur famille elle se fasse nuke donc ils doivent à tout prix retourner dedans quitte à faire des alliances improbables et franchement c'est peut-être pas le meilleur tome c'est peut-être pas le meilleur arc de cette série Power Rangers mais j'ai trouvé que ça changeait énormément de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Power Rangers ou même de lire dans cette série c'était prenant j'ai pas vu le temps passer en lisant le tome j'ai qu'une envie c'est de le voir le tome 3 et puis ce tome 2 il commence à semer des connexions avec la série Power Rangers donc avec celle qui se passe dans l'espace et donc je sens que quand les séries vont se rejoindre dans un crossover ça va partir en couille sévère donc encore une fois vraiment foncez 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 sur les comics Power Rangers c'est trop bien et c'est tout pour cette review comics de l'été la vidéo est du coup un peu plus grosse que d'habitude parce qu'on a parlé de pas mal de trucs j'en ressortirai peut-être une en août s'il y a des nouvelles sorties niveau de trucs que j'ai pas parlé il y a une collection chez Panini de Dark Vador alors les tomes sont à moins de 10 euros je sais plus si c'est 5 ou 7 mais il y a 10 tomes d'histoire sur Dark Vador qui sont sortis actuellement il y a du canon il y a du légende donc pour les fans de Star Wars c'est Gucci comme offre et puis voilà dites moi en commentaire ce que vous allez lire pendant vos vacances ça m'intéresse n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à liker à commenter on se retrouve très bientôt pour toujours plus de contenu c'était Warvel ciao